L'économie comportementale L'économie comportementale identifie lesquels de ces facteurs sont les plus pertinents dans les choix individuels et tente de les intégrer dans les modèles microéconomiques que nous utilisons pour décrire les actions des individus. Au XIXe siècle, John Stuart Mill a développé le concept d'homo economicus, c'est-à-dire un individu représentatif qui a une vision étroitement égoïste et rationnelle du point de vue de la théorie économique classique. En 2002, Daniel Kahneman et Vernon Smith ont partagé le prix Nobel d'économie pour avoir démontré de manière empirique que la prétendue rationalité de l'homo economicus était en fait absente de la plupart des comportements humains. Il s'avère que souvent les individus n'optimisent pas tel que prédit par les modèles rationnels et que nous avons même tendance à faire des erreurs d'optimisation systématiques. La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas complètement égoïstes et que nous prenons en compte notre environnement et les personnes qui nous entourent lorsque nous prenons des décisions. Le défi auquel les chercheurs sont confrontés est d'adapter les modèles afin qu'ils soient capables de prédire le comportement des individus tout en restant mathématiquement solutionnables. Le message important de ce module est que vous pouvez utiliser les outils de l'économie comportementale pour collecter des preuves empiriques sur le pourquoi un programme, un traitement ou une intervention fonctionnent. Une expérience comportementale pourrait ainsi vous aider à tester une partie de votre théorie du changement ou votre chaîne de résultats derrière une intervention. Ce module est donc une introduction à certains concepts de base de l'économie comportementale et il est également le dernier chapitre de ce cours sur l'évaluation d'impact. Nous ferons un retour en arrière pour avoir un aperçu de toutes les méthodes d'évaluation dont nous avons déjà discuté et nous regarderons leur position dans le spectre expérimental. Nous verrons également quelques exemples tirés de la littérature pour illustrer trois types d'outils comportementaux, les expériences de laboratoire, les expériences de terrain. L'objectif général des méthodes expérimentales est d'identifier le plus précisément possible les relations causales. Imaginons pour cela une ligne horizontale définissant le degré d'exogénéité d'un traitement de 0 à 1, 0 étant une étude d'observation où l'on observe des unités traitées et non traitées dans leur environnement naturel, 1 étant un traitement parfaitement exogène réparti de façon aléatoire. A 0, vous avez toutes sortes de sélections dans le traitement, le statut du traitement est complètement endogène. De ce côté du spectre, vous avez des méthodes d'évaluation d'impact telles que les méthodes d'appariement et les différences en différences. Ces techniques utilisant toutes deux des données d'observation sujettent à un fort biais de sélection. Dans les essais randomisés contrôlés, les unités de traitement et de contrôle sont assignées de manière parfaitement aléatoire par un nombre généré par un ordinateur. A 1 sur le côté droit de la ligne horizontale, vous avez les traitements parfaitement exogènes. Dans un essai randomisé contrôlé, on peut mesurer l'effet d'un traitement par une simple comparaison des moyennes entre le groupe de traitement et le groupe contrôle. Les expériences naturelles se situent quelque part entre ces deux extrêmes. Il existe une composante aléatoire qui divise les unités en un groupe traité et un groupe contrôle. En fonction de votre jugement sur le degré d'exogénéité du traitement, vous pouvez vous déplacer légèrement à droite ou à gauche de la ligne. Les expériences naturelles sont souvent analysées en utilisant des variables instrumentales et en ajoutant des contrôles. La méthode de régression par discontinuité est à gauche des expériences naturelles dans le spectre aléatoire. Bien que la valeur exacte du seuil puisse être aléatoire, il peut exister une corrélation entre la variable d'assignation et les résultats. Il y a un certain biais de sélection sur l'ensemble, mais à mesure que nous nous approchons du seuil, les unités sont suffisamment similaires pour pouvoir être comparées. Sur notre échelle aléatoire, la régression par discontinuité se situe entre l'appariement et la méthode de différence en différence, qui utilise des données d'observation, et les expériences naturelles. Imaginons maintenant une ligne verticale allant de 0 à moins 1 et qui mesure le réalisme. 0 étant un monde réel, sans intervention, et moins 1, un environnement contrôlé, stérilisé, comme un laboratoire médical par exemple. Dans ce module, nous appellerons expériences comportementales, des situations hypothétiques dans lesquelles des individus prennent des décisions, et où les chercheurs tirent des conclusions sur un effet de traitement dans un environnement contrôlé. L'attribution du traitement peut être aussi aléatoire que dans un essai randomisé contrôlé, mais l'environnement est beaucoup plus contrôlé et donc moins réaliste. Dans les expériences comportementales, le sujet prend des décisions qui ne font pas nécessairement partie de ses décisions quotidiennes. De plus, les sujets savent qu'ils font partie d'une expérience. Les environnements les plus contrôlés sont appelés expériences de laboratoire. Les plus réalistes, dans lesquels les unités ne savent pas qu'elles font partie d'une expérience, ou si elles font partie du traitement ou du groupe témoin, sont appelés expériences sur le terrain. Il y a toutes sortes d'expériences entre les deux. L'avantage des expériences en laboratoire et des expériences encadrées en général et qu'elles peuvent avoir lieu dans un environnement très contrôlé, avec peu de variations des potentielles variables confondantes. Nous pouvons donc étudier les détails du comportement humain et social, car nous pouvons contrôler de nombreuses variables qui affectent les résultats d'intérêt dans la vie réelle. Les expériences comportementales sont également relativement peu coûteuses par rapport à l'essai randomisé contrôlé, dans lequel vous testez l'impact des traitements ou des programmes sur les résultats de la vie réelle, tels que la consommation, l'éducation, la nutrition ou encore la violence. En revanche, le principal inconvénient des expériences comportementales est qu'elles se déroulent dans un environnement très contrôlé et que par conséquent, les résultats sont difficiles à reproduire dans la vie réelle. Elles ont alors une pertinence politique plutôt limitée. Dans la réalité, il est difficile de contrôler pour toutes les variables, or ces mêmes variables que nous contrôlons lors des expériences, peuvent jouer un rôle important et être déterminants dans un résultat. Intéressons-nous à un premier exemple, l'écart salarial entre les hommes et les femmes. En moyenne, il existe un écart constant entre les salaires des hommes et ceux des femmes et ceux dans le monde entier. Cet écart est persistant, même lorsque d'autres facteurs sont corrigés, tels que l'éducation, l'expérience ou même l'éducation des parents. Par exemple, dans les pays de l'OCDE, groupe couvrant tous les pays riches du monde, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes en termes de revenus médians est de près de 15% pour les employés à temps plein. Donc en moyenne, les hommes perçoivent une sorte de prime de genre de 15%. L'une des hypothèses avancées pour expliquer cet écart est que les hommes sont plus enclins à la compétition que les femmes. Certaines personnes pensent qu'une partie de cet écart reflète des différences intrinsèques de préférences. Trois économistes, ou Rick Neasy, Kenneth Leonard et John List, ont conçu une expérience comportementale pour explorer cet écart lié à ses préférences par rapport à la nature. L'idée est que la culture pourrait être liée de manière critique aux tendances concurrentielles plutôt qu'à une tendance naturelle ou innée des hommes à être plus compétitifs. Leur théorie est que les garçons sont encouragés dès leur plus jeune âge à être plus compétitifs que les filles, ce qui se répercute sur leurs préférences et sur leur salaire rendu à l'âge adulte. Les auteurs utilisent une tâche expérimentale astucieuse pour comprendre les raisons des différences de compétitivité observées entre les hommes et les femmes dans le monde occidental. En fait, il existe un livre pour le grand public qui discute d'expériences intéressantes sur ce sujet et qui se nomme The Y-Axis. Ces auteurs mènent leurs expériences dans deux sociétés distinctes, les Maasai en Tanzanie et les Cassis en Inde. Les Maasai de Tanzanie sont un bon exemple de sociétés patriarcales où les hommes dominent. Par exemple, la plupart des femmes Maasai doivent obtenir la permission d'un homme âgé avant de parcourir une distance significative, de solliciter des soins de santé ou de prendre toute autre décision importante. En Inde, les Cassis forment une société tout à fait particulière puisque l'héritage et l'appartenance à un clan suivent toujours la lignée féminine à travers la fille la plus jeune. Leur expérience consistait à lancer une balle de tennis dans un seau placé à 3 mètres de distance. Les participants avaient droit à 10 essais et un coup réussi signifiait que la balle de tennis entrait dans le seau et y restait. Les participants devaient également choisir leur mode de rémunération et pour cela, deux options leur étaient proposées. Option A, une somme d'argent X leur était remise pour chaque coup réussi, quelle que soit la performance de tous les autres participants. Il s'agissait donc d'un mode de paiement individuel et non compétitif. La deuxième option, l'option B, les participants recevaient 3 fois le montant X promis en cas de réussite à condition qu'ils dépassent un autre participant choisi au hasard dans le groupe. Il s'agissait donc d'un mode de paiement compétitif. Dans cette expérience, les participants gagnaient une récompense pour leur performance, mais ils pouvaient gagner une récompense encore plus grande s'ils réussissaient à dépasser un autre concurrent choisi au hasard. Les résultats de ces expériences montrent que dans la société patriarcale des Massaï, les hommes choisissent de rivaliser deux fois plus que les femmes. Fait intéressant, ce résultat est inversé chez les Cassis, donc dans la société matrilinéaire, où les femmes choisissent de concurrencer plus souvent que les hommes. Les auteurs de cette étude interprètent ces résultats comme une preuve que les différences entre les sexes en matière de préférence pour les environnements concurrentiels relèvent de la culture et non de la nature. Les traits de culture et de comportement semblent influencer les résultats économiques. Les implications politiques pourraient impliquer que l'on peut remédier à l'écart de salaire entre hommes et femmes en encourageant de la même manière la compétitivité des garçons et des filles dès leur plus jeune âge. Ce qui est intéressant à propos de cette expérience est que cela nous donne un aperçu des raisons, des mécanismes derrière un fait économique observé, à savoir l'écart salarial entre hommes et femmes. Bien sûr, l'écart de rémunération entre hommes et femmes ne s'explique peut-être pas uniquement et totalement par des différences culturelles. Il peut y avoir d'autres variables impliquées, mais cette expérience montre des preuves empiriques pointant vers l'une des explications. Les expériences sont généralement amusantes, mais il est cependant important de faire preuve de prudence les concernant. Assurez-vous d'avoir une théorie économique ou au moins une question économique derrière chaque expérience que vous menez. Il n'est pas très productif de mener des expériences simplement parce qu'on peut le faire. Dans l'exemple précédent, il est dans l'intérêt économique de mesurer l'effet de causalité des facteurs culturels sur les préférences pour des récompenses concurrentielles. Vous avez besoin d'une raison économique ou d'une question de politique derrière votre expérience. Ce type d'expérience est extrêmement intéressante et utile pour comprendre le comportement humain et les interactions sociales, mais leur utilisation pour les décédeurs peut être limitée. Les essais contrôlés randomisés et les expériences sur le terrain sont plus réalistes. Cette volonté de réalisme découle de la préoccupation selon laquelle les traitements axés sur les politiques doivent fonctionner dans le monde réel. L'une des préoccupations en laboratoire ou dans les expériences de terrain est que si les sujets savent qu'ils sont étudiés ou s'ils ont l'impression que le traitement qu'ils ont reçu est censé susciter une certaine réponse, les sujets peuvent modifier leurs réponses ou leurs comportements pour répondre à ce que l'on attend d'eux. Un bon exemple d'expérience naturelle de terrain non intrusive a été réalisé par Bertrand et Moulay Nathan et se retrouve dans leur article intitulé « Émilie et Greg sont-ils plus employables que l'Akisha ou Jamal ? » La discrimination est un sujet de préoccupation et d'intérêt pour un économiste car il existe un écart de salaire et d'emploi relié à l'ethnie dans de nombreux pays. Les expériences comportementales deviennent plus intéressantes scientifiquement lorsqu'elles répondent à des questions auxquelles il n'est pas possible de répondre avec des données d'observation. L'expérience se concentre aux Etats-Unis. Il faut savoir qu'en 1998 une personne noire aux Etats-Unis était deux fois plus susceptible d'être au chômage qu'une personne blanche. Mais si vous demandez aux employeurs s'ils font de la discrimination ils vous répondront évidemment que non. Mais vous ne pouvez pas savoir si cette réponse est vraie et qu'ils ne font effectivement pas de discrimination ou s'ils répondent non uniquement parce qu'ils savent qu'il s'agit d'un mauvais comportement social. Cela rend les données d'observation inadéquates pour tester l'effet de l'ethnie sur l'employabilité. C'est pour contourner cette difficulté que Bertrand et Moulay Nathan ont mené leur expérience. Ils ont répondu à des offres d'emploi en envoyant des curriculum vitae ou CV dans deux villes américaines et ils ont ainsi pu mesurer le taux de rappel de chaque CV. Dans leur expérience tous les CV étaient identiques en termes d'expérience d'éducation d'âge ou encore de sexe. La seule chose qui variait d'un CV à l'autre était le nom du candidat fictif et ce pour faire varier la perception ethnique des candidats auprès des employeurs potentiels. Ils ont pour cela utilisé des noms ayant aux Etats-Unis des consonances typiquement blanches comme Emily Walsh et Greg Baker et des noms à consonances typiquement afro-américaines comme Lakisha Washington ou Jamal Jones. Ils ont constaté que les noms à consonances blanches recevaient 50% plus de rappels que les noms afro-américains et cet écart ethnique semble être présent peu importe la profession, le secteur d'activité et la taille de l'employeur potentiel. L'implication politique de ces résultats est notamment que les programmes de formation ne suffisent pas à eux seuls à réduire l'écart entre les ethnies sur le marché du travail. À ce stade de la formation, nous espérons vous avoir convaincu qu'une stratégie d'identification valide est votre meilleur allié pour s'affranchir des facteurs de confusion non observés et du biais de sélection. Cela n'est pas une tâche facile, mais il est nécessaire de connaître les hypothèses requises pour que chaque méthode d'évaluation soit valide. Il est également important d'être capable de reconnaître quelles hypothèses peuvent entrer en jeu dans une application empirique donnée. Dans ce cours, nous avons discuté de plusieurs formes de méthodes expérimentales et non expérimentales à utiliser pour résoudre le problème d'endogénéité dans le cadre d'évaluation de programme. Nous avons également discuté de la sélection aléatoire qui est la méthode d'identification préférée ainsi que d'autres méthodes qui élargissent le domaine de ce que l'on peut considérer comme des outils quasi expérimentaux à des fins d'identification. Les opportunités d'identification apparaissent lorsque les interventions suivent une règle d'affectation imposée par le gouvernement, par une institution ou lorsque les traitements sont dictés par des événements exogènes, naturels ou encore provoqués par l'homme. Le projet de loterie au Vietnam, la direction des gouvernements locaux assignée à des femmes en Inde ou un changement dans une restriction d'immigration peuvent être classés comme des études expérimentales de par leur source d'identification. Néanmoins, la plupart des expériences naturelles doivent être étayées par des outils économétriques supplémentaires pour identifier correctement les relations causales. Les expériences naturelles peuvent être utilisées comme variables instrumentales ou peuvent être exploitées par le biais de régressions par discontinuité. Les méthodes d'appariement et de différence en différence traitent la question d'identification sous un angle complètement différent. Le Diff-and-Diff annule le biais de sélection sous l'hypothèse de tendance commune. Les méthodes d'appariement tentent d'éviter la sélection en contrôlant pour les caractéristiques observées. En conclusion de ce module, nous retenons qu'il est intéressant pour les chercheurs en sciences sociales de mener des expériences de laboratoire dans un environnement contrôlé. Un avantage pratique de l'administration de traitement dans ces conditions contrôlées est qu'il est plus facile de mesurer le comportement et les réponses individuelles. Nous tenons à vous remercier d'avoir suivi ce cours et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos études et dans vos recherches futures.